salut les amis et bienvenue sur cette plateforme c'est votre humble serviteur et jahoui moses a.k.a signateur kletos ekonaman giman bakulman et proudly so your anglophone brother en fait on parle du conflit minceb fika faute et il y a des érudits du droit érudits du droit j'arrive enfin qui se prononcent et qui se prononcent parce que toute chose dans une société qui fonctionne normalement devait avoir des bases juridiques c'est comme ça quand j'ai une cité c'est comme ça quand j'ai un pays les règles sont là et ces règles les amis sont la constitution les documents légaux les règlements et pas de la loi dont on parle des primautés telle vient avec telle telle mais c'est la loi et c'est à base de ça qu'on gère un pays on ne gère pas un pays par un buscade on ne gère pas un pays parce qu'on a les muscles ou avec les muscles on ne gère pas un pays je répète avec les muscles on ne gère pas un pays avec eux qu'est-ce que ne peut pas être géré par les directives les directives ne remplacent pas les lois dans un pays normal donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ces conflits entre le minceb et la fika faute ou si vous voulez parce que ça part comme une question de personnes actuellement le conflit entre le président de la fédération camionnais de football qui est Samuel et Tophis et le ministre de sport et éducation physique qui est Mouel et Kombi et si vous regardez froidement dans cette situation les amis vous allez comprendre que on est là dans tout mais pas le football c'est à dire que c'est des combats en bas de ceinture qui n'a rien à voir avec le football ça a tout à voir avec ce que le football génère vous comprenez très bien y'en a ce qu'on est talking about donc ils regardent plutôt le football génère quoi c'est de l'argent ça part où comment cet agent est géré qui a accès à cet argent pourquoi nous n'avons pas assez à cet argent donc comprenez ces choses là et mettre en contribution c'est un footballeur du moins le footballeur qui joue en angleterre qui est en activité en angleterre actuellement et ce footballeur met son argent en contribution pour le bâchis anti eto et il a cette haine contre Samuel eto parce que eto l'a pas soutenu quand son banner l'avait chassé à l'équipe nationale j'ai parlé de personne prononce le nom de personne c'est pas que j'ai peur de prononcer son nom parce que c'est parce qu'il me dégoûte et j'ai été parmi des rares personnes qui l'ont soutenu en 2022 mais aujourd'hui avec certaines informations que j'ai je ne peux plus continuer à soutenir ce qu'il est en train de faire ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il faut être dans le bon chemin le droit chemin le droit ça veut dire que moi ici je défends la justice je défends le droit je défends la vérité je défends la logique des choses les amis nous devons tous être comme ça je ne suis pas animé par la haine contre quelqu'un par les analystes intéressés j'essaye d'avoir des analystes intéressantes voyez c'est toute la différence il y a des analystes intéressés et il y a des analystes intéressantes donc ils sont là pour la vérité avec l'effet nous le sont là parce qu'on les donne de l'argent vous avez compris les amis je vous propose dans la lecture de la sortie des maîtres Assyra qui est un juridique de droit au Cameroun il est avocat au barreau de Cameroun il a fait une sortie et dans sa sortie les amis il pose des questions maître Assyra pose des questions je vous suggère la lecture de cette sortie ceux qui n'ont pour seul discours que de fustiger l'irritabilité des étoux avec tout seul argument que l'état est plus fort doivent aussi venir ici mais dire l'état est-il fort même quand il est dans une attitude de célérette il reprend sa question l'état est-il fort même quand il est dans une attitude de célérette Deuxième question l'état doit-il être respecté et obéi même quand il est dans l'illégitimité célérette jusqu'à quand jusqu'où doit-on supporter l'imposture le mépris des licites à quel moment la soumission au droit doit-elle devienne-t-elle désolé les amis à quel moment la soumission au droit devienne-t-elle une exigence vis-à-vis de l'état si l'état ne se soumet pas à la loi dans les petites choses le football est une petite chose c'est sur les grandes choses liberté individuelle liberté publique justice démocratie qui sera entendu de lui qu'il se soumette à la loi demandons avec demandons avec eto ce qui est du devoir de l'état il n'y a que comme ça qu'on sera légitime à lui demander plus tard c'est qu'il nous droit à nous mêmes et donc il nous prive aussi avec la même entrepudence eto ici n'est que l'agent par laquelle le mal se manifeste mais c'est mal ne concernera pas ne concernera pas que eto seul maître cloud assira those questions are very important questions even when the state is not respectable de l'os sui de respect de ce type dans le coût des absents ça c'est la quintessence même de sa sortie donc pourquoi est-ce que des gens ne s'accommodent pas avec la question de qui a le droit de faire ce qui a le droit de faire ça la loi dit quoi pourquoi parce que c'est ça qui devait animer des gens et non autre chose d'accueil france un baba opportunité en or à douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est avant ces terrains voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà l'été royale pour le nom c'est en plan bonapézo à côté de la route la route ceinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressé appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 30 4 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp dont vous pouvez nous envoyer un whatsapp ou vous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé si vous voulez vous parlez vous avez raison